Musique Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est l'heure pour moi de vous présenter un petit peu ce fameux coffret naissance. Donc vous avez vu, il y a deux versions. Pourtant c'est la même, entre guillemets, collection, puisqu'ici c'est la Hello Little Girl, ici c'est la Hello Little Boy de chez Stamberia. Je vais déjà réaliser des albums photos avec cette collection. Aujourd'hui je réalise un coffret naissance. Alors celui-ci n'est pas le même que vous avez pu voir déjà en tuto sur ma chaîne. C1 un petit peu différent qui va être pareil en deux parties, que vous les aurez dès demain. Alors je vais vous montrer un petit peu celui-ci. Je vais vous montrer plus en détail celui-là. Sachant que celui-ci n'est pas complètement terminé. Celui-ci est destiné à la boutique, celui-ci est destiné pour ma pépette. Il me reste encore un petit mois avant qu'elle arrive et je n'ai rien avancé du tout à part ce coffret naissance qui n'est même pas entièrement terminé. Mais je ne connais pas, toujours pas le prénom. Et voilà, comme je veux faire l'album photo vraiment pareil que le coffret naissance, ça prend un peu plus de temps pour faire les finitions. Puisque vous avez ici, pour l'album photo, vous aurez une vidéo de présentation, ne vous inquiétez pas. Donc vous voyez, c'est vraiment pareil. Ici, c'est pareil, je ne me suis toujours pas décidée sur le côté, donc je ne l'ai pas encore fait. Et il y aura, hop, ici, ça c'est décollé. Merci double face. Et il y aura ici, il faut vraiment que j'arrive à avancer dans cet album photo également. Donc, je vous montre un petit peu le coffret naissance. Donc celui-ci, c'est celui de ma pépette. Donc on l'ouvre, il est comme ceci. Voilà. Donc qu'est-ce qui change par rapport au précédent que j'avais réalisé ? Tout simplement, il est plus petit puisqu'il est plus au format de 21 par 21. Et il manque, vous pourriez voir, une colonne. Puisque sur le précédent, nous avons une grande colonne avec mon premier body. Ici, je vais faire une petite chose à part pour le body. Chose qui change aussi, ce sont mes petits die-cut. Vous allez voir, hop, ici, voilà, sur un effet petit niage, sur un effet 3D. Et la boîte change aussi également puisque du coup, elle est, hop, comme ça. Toujours, là, c'est pour les petites dents. Donc il y a le petit pochon pour les ranger. Donc voilà, donc ça, ce sont, voilà. Même les petites boîtes ne sont pas pareilles. Mais dans le tuto, je vous montre comment les faire. Et chose qui change aussi, c'est que ici, à l'intérieur, eh bien, nous avons de quoi faire un album photo, entre guillemets, voilà. On a de quoi, et c'est vrai que je vous disais, c'est pas fini puisqu'il me reste encore ici, mais je ne sais pas encore lesquels mettre. Je vais essayer de voir plutôt par rapport à mes fonds de papier. Voilà, ici, vous avez, hop, là, les 6 premiers mois et ici, le reste, 7, 8, 9, 10, 11. Et j'ai perdu le petit 12, il faut que je redécoupe mon petit 12. Donc voilà, je vous montre la version Hello Little Boy. Sachant qu'en plus, ici, vous avez deux rubans, sur l'autre, vous n'en avez qu'un. Sachant que Crafts O'Clock a sorti une nouvelle collection qui va avec celle-ci et qui est plutôt pas mal. Où là, il y a des plus grosses girafes, il y a, franchement, elle est vraiment plutôt pas mal aussi. Je vais la mettre en hauteur. Hop là. Et on va repartir pour regarder celui-ci. Donc celui-ci, comme je l'ai dit, version Hello Little Boy. Voilà, là, ici. Donc pour le rose, j'ai mis du Blackberry. Et pour celui-ci, j'ai mis du Denain. Donc vous voyez, lui, il n'a qu'un lacet. Voilà. Et on l'ouvre comme ceci. Donc, la même chose, les petits... Vous voyez, ici, c'est sur mes quenettes. Je ne sais pas si j'ai mis les quenettes aussi, normalement, sur l'autre. Voilà, donc pareil. Là, je n'ai pas mis encore, du coup, mes pochons. Hop, ici. Il m'en faut deux. Voilà. Mes petits pochons. Ici, pour les quenettes. Et un pour les cheveux de bébé, parce que c'est pareil. Ça veut. Comme je vous disais, j'ai pris du Denain. Les étiquettes sont faites sur fond de craft. Donc sur ma boutique, vous pouvez les commander et choisir la couleur qu'il y a en dessous. Donc voilà. Il en existe aussi. Et c'est là que je vous montrerai vraiment celui de ma papette une fois qu'il est terminé. Puisque j'ai réalisé d'autres petites die-cut comme ça que vous pouvez aussi acheter en boutique. Où là, on peut mettre le poids, la taille, l'heure et la date de naissance. Donc vous avez le choix. Soit vous achetez le lot de 8 vierges. Enfin, vous avez le poids, taille... Je disais donc le poids, la taille, la date et l'heure où c'est écrit. Et vous avez les 4 plus petits qui vont avec vierges. Ou alors, vous pouvez renseigner... Vous pouvez noter les renseignements. Et moi, je vous les envoie avec les renseignements dessus. Voilà. Allez voir en boutique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup, ici, nous avons l'album photo. Comme pour l'autre. Hop là. Donc ici, terminé. Ici, je n'ai rien mis du tout. Là, une photo de la naissance. Et du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, j'ai fait à l'envers. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, ce sont des photos 10 par 15. D'accord ? Après, vous pouvez mettre des photos plus petites. Si vous voulez mettre des photos plus grandes, alors, vous pouvez... C'est à vous de voir. Ça fait 18 par 13. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez directement mettre une grande photo. Vous ne mettez pas de papier. Vous pouvez mettre directement une grande photo dessus également. D'accord ? Hop là. Donc, un petit coffret naissance assez sympathique. Franchement, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé le travailler. Hop là. Cette collection, bah, j'adore. Hop. Donc, vous voyez, ici, j'ai mis... Hop, je vais refaire ma porte et votre porte. De la dentelle blanche. Sur l'autre, j'avais mis du gris. Et ici, j'ai mis comme ça. Celui-ci, il est complètement terminé. Contrairement à celui de ma pépette. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que ce petit coffret vous plaît également. J'ai laissé vraiment très, très simple sur le devant. Et j'ai juste mis un petit chee-bird ici. Voilà. Et voilà. Donc, moi, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Je vous fais une très, très bonne journée. Et on se donne rendez-vous dès demain pour ce tuto en deux parties. Et allez. Sous-titrage Société Radio-Canada